Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On essaie la Kia Stinger cette semaine. Je vous le dis tout de suite, c'est la voiture la plus rapide de jamais conçue par Kia. On l'a destinée à Frankfurt, on l'a testée sur le circuit du Nürburgring, et je vous le dis tout de suite, on a une excellente garantie avec ce véhicule-là. Eh bien, partons tout de suite la série de vidéos, et on s'en va immédiatement découvrir l'extérieur de la nouvelle Kia Stinger GT. On a une très belle Kia Stinger bleue, la version GT limitée dessous les yeux, et je dois dire qu'on a quand même réussi notre exercice de style chez Kia. J'adore vraiment ce véhicule-là, j'adore le look qu'il a présentement. Lorsqu'on regarde aussi le capot très long, on a des genres de petits ornements sur le top. C'est aucunement des grilles, des prises d'air fonctionnelles, c'est juste quand même pour faire quelques belles décorations. J'aime quand même beaucoup le contraste de noir et de gris qu'on a ajouté. Le devant de la Kia Stinger, on aime beaucoup dire que c'est une grille de tigre, si on veut. Lorsqu'on va se déplacer sur le côté comme ça, puis qu'on va regarder, ça donne un petit effet un peu animal, racé. Mais une chose est sûre, c'est que ce véhicule-là est très rapide. Au niveau des phares, une belle finition. L'utilisation du LED, bien entendu, qui est omniprésente. La grille, belle couleur, des beaux contrastes, un petit peu difficile à nettoyer pour la partie un peu plus cuivrée, si on veut. La section au milieu ici, bien entendu, on utilise les capteurs pour la sécurité. On va avoir notre caméra pour la fonction 360. Et regardez-moi les énormes prises d'air. Ceux-là sont fonctionnels, ça, ça va faire la job en masse. Et on a un petit contraste de noir, vraiment, en terminant. Et je dois dire que la caméra 360 fait le travail. C'est un véhicule qui est quand même assez bas. On ne veut pas non plus se heurter à des chaînes de trottoir en mode stationnement. Donc, gardez un oeil là-dessus et ça va être super. Essuie-glace, très grand. Parfait pour les conditions hivernales. Les capteurs qui nous donnent quand même la sécurité sans brimer la visibilité. Un toit qui est quand même très grand. Puis regardez aussi le contraste qu'on a présentement. Donc, avec le toit, les petits ajouts de noir. Ça donne encore un excellent design, je trouve. On va arriver vers l'arrière. C'est là qu'on voit un petit peu le style fast-back un peu d'un véhicule. La petite antenne, donc, en forme de requin. Quand même très intéressant. Sur le côté, regardez ça. Une longue berline sportive comme celle-ci. On a vraiment placé les roues à l'extrémité totale. Mais encore là, un super beau résultat. Et lorsqu'on s'approche, oui, les étriers Brembo rouge, ça ressort. Donc, on a quand même des freins de bonne dimension. J'aurais aimé avoir un package de freins encore plus agressifs. Avec les freins vraiment cross-drill, comme on dit. Ça aurait fait la job en masse. On est allé avec des Michelin Pilot Sport 4. Et je dois vous dire que c'est une gomme qui est extrêmement impressionnante. Dimension à l'avant, 2,25, 40, 19. On y va avec 2,55, 35, 19 à l'arrière. J'adore tout simplement. Les miroirs, un peu la même colorisation que la calandre qu'on a à l'avant. Bien entendu, on ajoute la caméra en dessous. L'utilisation du noir, du foncé. Regardez la ligne qu'on vient terminer ici à l'arrière. Vraiment très, très beau. La portière arrière qui est quand même une finition qui remonte une ligne qui va peut-être enlever un peu de visibilité au passager à l'arrière. Mais ce n'est pas trop, trop grave. Petit ordrement sur le côté ici. Mélange de plastique et encore de finition quand même assez illustrée. On aime bien le petit bouton cependant qui fait un peu archaïque. Et je vous rappelle aussi, prenez soin toujours d'entretenir cette section-là. Donc, le bas de caisse, ça a tendance à ramasser beaucoup de saleté. Les étriers performant à l'arrière, deux pistons, des pneus qui sont très larges, une gomme qui colle, ça j'adore. Le réflecteur ici, c'est une section que je trouve qui a plus ou moins rapport, mais c'est sécurité obligée. Section arrière au niveau du véhicule. On aime bien. Je vous pose une question. À quel véhicule vous trouvez que ça ressemble? Le compte à rebours tourne. 3, 2, 1. J'espère que vous avez ajouté votre commentaire. Je ne vous le dis pas, mais qui est le designer de Kia? Et vous aurez sans doute votre réponse. Petite finition en aileron à l'arrière ici. On aime ça encore une fois. Lumière au lait, belle utilisation. Mention GT All-Wheel Drive. Le signe Kia. Stinger, comme c'est ici. Caméra de recul qui est en dessous. Et regardez-moi cette ligne d'échappement-là qu'on a placée tout simplement dans le noir comme ça. Diffuseur à l'arrière. Et on va avoir des genres de petites finitions en trappe ici en plastique sur le côté. Mais oh que ça fait le travail. En passant, impossible de voir le cargo du coffre parce qu'on a un petit protecteur. Puis là, je vous ai laissé mon sac et une boîte pour vous montrer quelle profondeur qu'on a à l'intérieur. Ce qui est quand même assez impressionnant pour une voiture sportive comme celle-ci. Pas trop, trop rapide cependant pour le coffre. Mais regardez, impossible de voir le cargo. C'est tout à fait caché et ça, j'aime bien. On va aller jeter un petit coup d'œil aux lumières. Ça va l'aider si la voiture est allumée. Phare au LED omnidirectionnel, très puissant. On a une excellente visibilité des phares automatiques aussi qui vont passer en mode croisement ou encore en mode haute. Regardez-moi aussi le clignotant là, composé de multilèdes comme ça sur le côté ici. C'est quand même très, très beau. Clignotant dans le miroir. Et la section à l'arrière. Ça rajoute encore plus de style. Ça rajoute de l'exotisme. Et c'est ça que j'aime au niveau de la Kia Stinger. Alors, la question, l'aimez-vous? En tout cas, je vous le dis tout de suite, c'est une voiture qui fait énormément tourner les têtes. Kia a réussi son coup de design en donnant vraiment un côté sportif à la Stinger, mais aussi élégante. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une voiture exotique. Je vous rappelle aussi que Kia a livré un véhicule de production qui était très, très près du concept. Et ça, on aime ça. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas aussi notre page Facebook qui est disponible. Pousse en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et je vous donne tout de suite un autre rendez-vous très bientôt pour découvrir l'intérieur de la Kia Stinger GT. À plus, gang! Sous-titrage Société Radio-Canada